Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai commencé un travail temporaire dans une société de relations publiques. Vous avez toujours su que c'était ça que vous vouliez faire ou vous aviez envie de faire autre chose au départ ? Genre je rêvais de faire du patinage artistique mais mes parents n'ont pas voulu me payer les cours. Vous ne voulez pas rester intérimaire toute votre vie ? Salut Kit, j'ai une lettre pour toi. Prépare-toi, je dois me préparer pour quoi ? Bienvenue au magasin Kit. Je suis le vendeur du magasin. Admire, ici nous vendons ce dont tu as besoin. Des licornes ? C'est la seule chose dont j'ai toujours rêvé. Pour faire venir une licorne jusqu'ici, j'ai besoin de savoir si tu es vraiment motivé. J'ai pris une décision, construire une maison qui soit digne de votre licor. Je pensais à une écurie. Je ne crois pas qu'un poney aurait envie de vivre dans ton sous-sol. C'est une bonne remarque. Tu es en train de nous faire une blague ? Tu veux qu'on t'achète un bébé, chien ? Je sais que je suis une grande déception. Vous dis toujours pourquoi t'as pas de copain ou pourquoi t'es pas plus comme Kevin ? Oh, quelqu'un m'a appelé ? Non ! Je ne sais pas comment être une adulte. Mes parents pensent que je suis folle. On aimerait que tu nous dises ce qui se passe vraiment en toi. C'est complètement dingue. La chose la plus adulte qu'on puisse faire, c'est d'échouer sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Une licorne t'aimera pour toujours. Dépêche-toi, montre-nous ce que tu sais faire ! Comptez sur moi ! Tu l'as déchirée ! Tout le monde a besoin de magie dans sa vie. Même quand on a atteint l'âge adulte. Et cette licorne, elle vient d'où exactement ? Du magasin de licorne. Ah oui, je suis bête. Sous-titrage Société Radio-Canada